Le SIDA, une maladie stigmatisante, à l'instar de la drépanocytose. Le SIDA, une maladie qui a baissé en termes de sensibilisation. Et pourtant, depuis sa découverte dans les années 80, il y a eu une ferveur, un courage, une mobilisation générale pour pouvoir expliquer la maladie. 40 ans après, la sensibilisation a baissé. Et nous, auteurs engagés, associations, mais aussi les gouvernants des États, faisaient un effort pour remettre sur pied cette mobilisation. D'autant plus qu'au niveau international, la lutte contre le SIDA dispose d'un organe, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, appuyé en plus par la francophonie. Et à cet égard, la francophonie aide beaucoup les pays africains, quitte à ces pays-là d'apporter une stratégie de lutte. Au Congo-Brazzaville, aucune stratégie de lutte contre le SIDA a engagée depuis aujourd'hui 20 ans. Seule l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, fait figure de bon élève parce qu'elle a augmenté sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le SIDA et aussi bénéficié en retour du traitement des personnes reconnues par l'organisme international de financement. Donc c'est une sensibilisation que nous portons aux côtés des élus locaux pour pouvoir endiguer cette maladie. Car Paris donne un défi, Paris zéro SIDA, Ile-de-France donne un défi aussi, Ile-de-France zéro SIDA. Et nous porterons le message vers les pays africains par les canaux de la francophonie.